Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le huitième maquillage pour ma série Pride et aujourd'hui je mets à l'honneur le drapeau non-binaire. Les personnes non-binaires ou genderqueer, en fait leur identité de genre ne s'inscrit pas dans les normes classiques binaires donc ne se sentent ni homme ni femme mais se sentent entre les deux. En fait le troisième genre, parce que moi j'appelle ça comme ça et beaucoup de personnes aussi et c'est pour ça qu'il y a aussi également des nouveaux pronoms, enfin ils ne datent pas d'hier non plus mais voilà il y a Yael, Ael, etc. Mais de toute façon comme d'habitude je vous mets une petite définition en dessous pour que vous compreniez mieux. J'espère que je me suis bien exprimée mais si je me suis trompée, n'hésitez pas à me reprendre et je vais vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui et vous retrouverez son maquillage à la fin comme d'habitude. Et du coup c'est Ayo, donc je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Elle a 21 ans et elle aime beaucoup les arts plastiques, l'art en général, donc la lecture, écrire, le cinéma aussi. Elle aimerait aussi beaucoup se lancer dans le drague, etc. Parce que c'est un monde qui l'intéresse beaucoup, je la comprends d'ailleurs parce que franchement c'est super intéressant. Donc moi je te dis fonce. Et comment elle a su qu'elle était non-binaire ? Et bien je vais vous le dire, je vais vous la lire encore une fois comme je le fais d'habitude. C'est passé d'abord par un moment de ma vie où j'essayais de me reconnecter avec moi-même, me connaître mieux. C'était un certain temps où je me posais énormément de questions sur tout et notamment sur le genre. Pour moi l'expression de genre c'est une construction sociale avant tout. Je me reconnaissais plus dans la construction sociale du genre femme, mais pas non plus homme. Et je me suis rendu compte que ça comptait pas du tout pour moi. Et que j'aimais beaucoup quand les gens ne savaient pas trop me genrer. Bref je me suis détachée des clichés de genre et de la façon dont les gens me percevaient. Donc j'en suis venue à dire que je suis non-binaire. Elle utilise souvent le pronom féminin parce que c'est par habitude en fait, etc. Par rapport à son travail, tout ça, son entourage. C'est plus simple parce que encore maintenant c'est compliqué, voilà. Mais elle se genre avec tous les pronoms. Et au cas où demander les pronoms, c'est une question, ça prend deux secondes. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller lui poser. Elle est super gentille. La discussion est agréable avec elle. Elle répond en toute bienveillance. Enfin franchement c'est super cool de lui parler. Parce qu'en plus moi je ne suis pas non-binaire. Je suis une femme cis. Donc voilà, je ne suis pas légitime de répondre à ça. Même si je sais ce qu'est la non-binarité. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas ce genre de vidéo. Il faut que je me renseigne un minimum. Mais voilà, je préfère que vous alliez poser des questions à des personnes vraiment concernées. Donc voilà, sa petite présentation est faite. Et du coup de mon côté, j'ai fait ce maquillage pour représenter le drapeau non-binaire. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti pour le tuto. Donc on va commencer par le teint. Et je le fais comme d'habitude. Ensuite, on va faire les sourcils. Et je prends mon gel à sourcils de chez Kiko. Et je commence à les tracer. Donc je fais des sourcils assez fins et courts. Mais qui remontent un petit peu vers le coin externe. On continue avec les yeux. Et je viens prendre la palette Fade Into Way de chez Colourpop. Franchement, je l'adore cette palette. Et du coup, je prends ce violet-ci. Que je mets en coin externe de mon oeil. Pour commencer en oblique. Et ensuite, je commence à remonter tout doucement. Tout en dégradant. En fait, je fais une petite forme triangle que je dégrade. Et que je rallonge petit à petit. Sans rajouter de matière au pinceau. Ensuite, je viens prendre ce fard lila. Qui va m'aider à dégrader le violet plus foncé. Donc je fais ça tout autour de mon triangle. En fait. Là, je viens prendre le violet le plus foncé. Pour redonner de l'intensité. Et un petit peu de contraste au maquillage. Et en même temps, je vais tracer la fin de ma forme. Qui va être un petit peu arrondie. Parce qu'ensuite, je vais faire un cut crease. Enfin, un semi-cut crease plus précisément. Et je pense à bien dégrader les couleurs ensemble. Ensuite, je passe au ratil. Et je laisse une petite ouverture. Vous allez voir. Parce qu'après, je vais mettre une autre couleur. Ensuite, on passe au semi-cut crease. Donc je prends mon anti-cerne et un pinceau plat. Et je trace ma forme qui est assez ronde. Ensuite, je viens prendre ce jaune qui est juste magnifique. Que je viens mettre, du coup, sur mon semi-cut crease. Donc je remplis toute la forme. Et là, on passe au ratil. Donc la petite ouverture que j'avais laissée, c'était pour mettre du jaune. Voilà. Ensuite, je prends la palette de You Coralie. Et je choisis son highlighter, donc Coconut Glow, que je viens mettre en coin interne. Et c'est vraiment magnifique. Ah oui, et également sous mon sourcil. Ensuite, on va passer au blush. Et je mélange ces deux couleurs pour obtenir un blush assez rosé. Et franchement, j'ai adoré. Ça allait trop bien avec le reste du look. Donc je veux vraiment qu'il soit intense. Donc j'en mets la blinde. Donc sur le haut de mes joues et sur mon nez. Ensuite, on revient à l'highlighter. Et je reprends le même que tout à l'heure. Et que je mets du coup sur le haut de mes joues, sur mon nez, mon front et mon menton. Enfin, mes zones habituelles, quoi. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et je viens prendre ce rouge à lèvres violet de chez Kiko. Que je mets du coup sur mes lèvres. Et ensuite, j'estompe au doigt. Parce que j'adore faire ça, comme vous le savez. Ça donne un trop joli rendu. Et ça repulpe un petit peu les lèvres, je trouve. En faisant comme ça. Ensuite, on va passer au liner. Et je prends mon Epic Liner de chez NYX. Et je commence à tracer mon liner que je fais comme d'habitude. Donc assez épais et long. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Mais j'ai également fait une bascule. Ensuite, je viens poser mes faux cils. Ensuite, on va passer au liner en papier que j'ai découpé dans du papier brillant. Que je vais placer sur ma paupière. Donc je vois à peu près où je veux le mettre. Et ensuite, je colle. Donc avec de la colle à faux cils. Et prenez votre temps pour bien placer le liner papier. Et bien le coller. Parce qu'après, quand c'est collé, c'est mort. Ça fera des tâches si vous l'enlevez. Après avoir collé tout ça bien. Vous allez voir que le papier baille un petit peu. C'est normal. Donc je vais essayer de le redresser. Donc voilà, je fais ce que je peux. Et franchement, ça va. Et là, on va passer à la moustache. Que je fais avec un pinceau liner. Donc assez fin. Et du fard noir. Donc je trace ma forme, etc. Après, je vais venir l'épaissir de plus en plus. Et créer des sortes de petits poils. Pour que ça fasse moustache quoi. Et venir la réintensifier petit à petit aussi. Là, autour du buste. Et je viens prendre ma palette de fard à l'eau. Pour tracer en fait mon drapeau. Donc non binaire. Donc je commence par une vague jaune. Que je réintensifie petit à petit. Parce que ce n'était pas assez opaque pour moi. Ensuite, on passe au blanc. Et je fais la même chose. Donc je suis le jaune. Ma petite vague. Je rajoute du blanc. Parce que ce n'est pas assez opaque. Etc, etc. Et je fais la même chose. Avec le violet et le noir. Là, je précise juste une petite cheve. J'avais rajouté du bleu. Parce que le violet faisait un peu trop rose pour moi. Et enfin, voilà le noir. Et après ça, voilà le résultat. So, voilà. donc voilà le maquillage est terminé j'espère qu'il vous a plu j'espère que le maquillage aussi de IDEO vous a plu parce que franchement à la gérer pour une personne qui n'a pas l'habitude de pratiquer le maquillage etc enfin franchement je trouve ça cool et du coup je lui remercie d'avoir participé en faisant un maquillage franchement ça me touche et je suis contente qu'elle soit dans la vidéo avec moi donc voilà du coup si ça vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau Look Pride bye bye